Entreprendre sur Internet, quelles sont les qualités nécessaires ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre coach pour vous faire passer au next level, au niveau supérieur. Et dans cette vidéo, je voulais m'intéresser aux qualités de l'entrepreneur du web. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà un projet ou que vous songez à vous installer sur le business sur Internet, sur le business en ligne. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Pour celles et ceux qui regardent mes vidéos, vous me connaissez. Je suis coach en amour et en développement personnel depuis 2007. Je dirige deux cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami. Et je me suis aperçu que dans toute cette évolution, j'étais à la fois un coach, mais également un entrepreneur du web. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, il faut absolument être capable de vous adapter parce que le web est en constante évolution. Il y a des évolutions chaque mois, chaque semaine parfois sur la publicité, sur le contenu, sur la visibilité. Bref, il faut être au courant de tout ce qui se déroule tout en assurant une qualité de prestation à ses « clients ». Donc, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'entreprendre sur Internet nécessite forcément une polyvalence. Vous allez devoir être capable de comprendre l'environnement du web et surtout de diriger toutes les personnes qui vont travailler pour vous, que ce soit votre webmaster, que ce soit la personne qui va rédiger les articles, que ce soit la personne qui va, je ne sais pas moi, être votre assistante, qui va contrôler vos pubs, qui va contrôler également la conversion. Bref, il vous faut être capable de discuter avec toutes les personnes de votre équipe. Et pour cela, l'entrepreneur du web est obligé d'être polyvalent parce que vous ne pourrez compter que sur vous. Le deuxième point qui est important quand on entreprend sur Internet, c'est de savoir s'autodiscipliner parce que franchement, ce n'est pas toujours facile d'être sur son ordinateur. On a envie d'aller flâner sur Facebook, on a envie d'aller vous regarder des vidéos sur YouTube. Donc, l'entrepreneur du web, il doit absolument s'autodiscipliner. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation sur le mindset parce que je veux vous apporter un réel focus sur votre personne, les objectifs que vous êtes fixés et que vous arriviez à passer à l'action. Ça, c'est le troisième point. Entreprendre sur Internet nécessite une vraie faculté, je dirais, d'implémentation. Quand vous entendez un conseil, vous vous dites « Ah, ça, ce serait pas mal. » Il faut d'ailleurs que vous puissiez l'implémenter rapidement et facilement. Donc, pour vous, il faut que vous arriviez à entraîner votre personnalité d'entrepreneur. Je pense vraiment qu'il y a des différences entre le web et le business physique où les décisions sont un petit peu plus complexes à prendre, où ça prend plus de temps. Là, sur le web, tout va très vite et il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable d'être à la pointe de la nouveauté. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous faire cette vidéo parce que sur ma chaîne, j'ai envie vraiment de vous aider à devenir entrepreneur du web. J'ai envie de vous aider à avoir confiance en vous, à croire en vos rêves, à vous dire que vous pouvez vraiment tout obtenir dans votre quotidien. Et c'est comme cela que je définis l'entrepreneur du web. Quelqu'un de polyvalent, quelqu'un qui est capable de parler à tout le monde, quelqu'un qui va avoir de l'autodiscipline et surtout quelqu'un qui va pouvoir passer à l'action parce que c'est comme cela qu'on arrive à réussir, c'est comme cela qu'on arrive à « évincer » la concurrence et qu'on arrive à se sentir bien. Le dernier point qu'il faut quand même réussir aussi à adopter, c'est le besoin d'encadrement. Donc, vous devez passer à l'action, mais vous ne devez pas tout faire. Le but, c'est aussi d'arriver à déléguer, déléguer aux bonnes personnes et surtout de suivre leur travail pour derrière ne jamais avoir de mauvaises surprises, ne pas se sentir mal et pour garder le contrôle de ses émotions. Dans cette vidéo, je vous ai transmis quand même plusieurs règles parce que l'entrepreneur du web, c'est quelqu'un qui est très spécial, c'est quelqu'un qui va parfois justement même se couper du monde pour être focus sur ses objectifs et sur ses rêves. Je vous souhaite tout le meilleur du monde parce qu'entreprendre sur Internet, cela change une vie, cela vous donne du lifestyle, cela vous donne du rêve également, cela vous permet de toucher en tout cas du doigt vos rêves, vos projets, cela vous apporte la liberté financière, cela vous apporte surtout la liberté au sens général de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous le désirez. Donc, si vous avez aujourd'hui envie d'entreprendre sur Internet, je vous le recommande fortement. Je vous invite également à commenter cette vidéo pour me dire quel est votre projet. Je pourrais vous donner mon avis personnel. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est le nîme que vous avez apprécié cette vidéo. Et de mon côté, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, vous recevrez toutes mes vidéos directement sur votre boîte mail et on va ensemble vous aider à faire passer votre business au niveau supérieur. Je vous dis à très vite les amis. Ciao ! Merci. 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 Merci.